hello hello alors dans le cadre des préparatifs de noël on va faire aujourd'hui des petites des petites baies vous savez les petites baies qu'on qu'on met dans nos décorations sur le plan de table ou ailleurs en centre de table ou ailleurs donc j'ai vu j'ai vu ce ce truc sur sur une vidéo étrangère il ya un petit moment je me suis dit que j'allais l'adapter eh ben en français et en plus c'est tout simple tout simple à faire alors je vous ai même pas demandé si vous alliez bien mais bon vous n'allez pas pouvoir me répondre mais bon j'espère que vous allez bien moi ça va on est aujourd'hui lundi voilà j'ai une écharpe autour du cou parce que il fait quand même pas très chaud c'est humide donc voilà allez c'est parti alors donc c'est pour réaliser ces petites baies voilà alors il vous faut pour ça un petit morceau de polystyrène si vous avez pour les planter après pendant qu'elles sèchent votre pistolet à colle chaude de la colle glu comme celle-là elle va très bien de chaque action des pinces mais si vous avez moi c'est parce que j'ai mal aux doigts mais si vous avez des doigts qui fonctionnent bien si vous avez de la force n'a pas besoin de pinces hormis pour couper un peu le fil de fer donc du fil de fer alors il ya deux solutions moi j'ai celui ci qu'une qu'une amie m'a donné c'est du fil de fleuriste vous savez c'est ce qu'on prend pour entortiller autour des des fleurs chez les fleuristes voilà comme elle fait des elle fait des activités florales elle m'en a donné un petit peu mais il est un petit peu dur c'est pour ça que que j'utilise les pinces sinon j'ai ceux ci qui sont très bien très fins ce sont les petits morceaux qu'on récupère des fleurs vous savez quand on fait nos petites créations et qu'on colle nos fleurs on enlève la partie métallique encore juste le dessous là et donc moi je récupère comme toutes les scrappeuse tout et donc j'ai un petit peu le fils comme ça alors ils sont pas très loin mais ça peut le faire il vous faut aussi des perles rouges alors c'est pas une obligation si vous n'en avez pas en rouge vous en prenez d'une autre couleur et puis vous les peignez ou vous pouvez aussi faire des petites boules avec de la pâte fimo ou avec la pâte de chez action voilà mais si vous avez des perles c'est quand même mieux pardon ça sera plus rapide donc elles font elles font à peu près oui presque oui un centimètre de diamètre c'est vraiment la taille idéale j'en ai d'autres un peu plus petites mais j'ai pas essayé avec celle ci vous faites avec ce que vous avez il vous faudra des petites perles de rocailles comme ça noir pour mettre au bout et puis de des paillettes alors des paillettes blanches ou une blanche argentée doré un c'est vous qui voyez moi j'utilise de la poudre de diamant voilà j'ai que ça j'ai pas vraiment de paillettes en poudre d'autres couleurs voilà je vous avais dit des petites perles de rocailles noires ben voilà je crois que c'est tout bon ben on peut y aller je vais prendre un fil de fer plus fin ça sera plus facile pour vous montrer donc on enfile une petite perle noire pas très claire aujourd'hui c'est vraiment voilà un mini à mes chemins et une fois qu'on est là on la met bien au bout on sert alors je vais quand même prendre la pince voilà j'espère que vous voyez bien on sert bien ici on fait attention de ne pas casser la perle parce que j'en ai déjà cassé quelques-unes voilà et ensuite on entortille comme ça pour que la perle reste fixée sur le haut on fait jouer son poignet voilà ensuite on passe dans notre perle rouge et voilà on a la base de notre petite petite baie alors pour fixer un peu de colle chaude ici voilà on enlève le surplus mais c'est pas grave parce que toute façon il nous faudra de la colle pour mettre les paillettes on en met à l'autre bout non ensuite avec notre blu on en met bien partout surtout le tour et ensuite on n'a plus qu'à tromper dans les paillettes on se couvre le surplus et voilà une petite baie de plus on laisse sécher je sais pas combien de temps dans quelques temps alors on va alors ce qu'on peut faire aussi avec les grandes tiges par exemple c'est pour faire un bouquet on prend une grande tige et puis on va entortiller autour pour celle ci voilà pour faire quelque chose de plus à laborer bon moi je vais pas le faire parce que parce que j'ai du mal avec 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 ces tiges là mais c'est dû à mes mains j'ai de la polyarthrite donc des choses que je peux pas faire donc voilà allez on en refait une petite c'est puis c'est vraiment pas difficile alors je reprends je vais quand même prendre une comme ça pour vous montrer déjà il est plus épais donc forcément c'est plus difficile et puis les parles de rocailles elles sont pas réguliers il ya des trous plus ou moins petit quand je les utilise pour faire autre chose souvent on n'arrive pas même pas passer une aiguille dedans voilà donc on plie en deux oui moi là j'ai du mal à j'ai du mal à serrer alors la pince et voilà je les craquer allez on recommence donc si vous pouvez le faire avec vos doigts c'est quand même mieux il faut pas aller trop près en fait voilà alors après je vais essayer de tourner avec ça je suis dans le champ oui ça va bon c'est vrai qu'avec ce fil là si vous voulez planter dans quelque chose de dans une composition par exemple ça tiendra mieux que les plus fins tout dépend de l'usage que vous voulez en faire à vous de voir à vous d'essayer voilà donc on repasse dedans je vais le redresser pour que ça rentre mieux voilà bien enfin deux 1 s Un peu de colle, on fait trempette, et voilà ! Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir vous amuser et faire de jolies créations de Noël avec ces petites baies, moi je les trouve super mignonnes, franchement, c'est pas mal, c'est rapide, c'est efficace, et voilà ! Et bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501